D'emblée, on revient sur cette nouvelle qui nous attriste tous, le décès de la jeune Stéphanie Lavoie, jeune femme de 30 ans, lourdement affectée par la maladie de Lyme, qui a demandé l'aide médicale à mourir. Avec nous, Karen Leblanc, elle est directrice générale à l'Association québécoise de la maladie de Lyme. Bonjour, Mme Leblanc. Bonjour. Comment vous réagissez à ce drame humain tellement terrible? C'est triste. En tant que société, on n'aurait pas dû se rendre là avec une maladie qui est une infection. On a nié longtemps son état dans le système médical, donc elle n'a pas pu recevoir les soins à temps. Donc, je suis vraiment désolée que ça se soit produit. Elle a enregistré, avant son décès, un message audio que ses proches ont fait parvenir à notre collègue journaliste, Jasmin Dumas, qui avait raconté d'ailleurs son histoire, un message où elle fait part de sa reconnaissance envers ceux qui l'ont soutenue, encourage également ceux qui se battent toujours. On va écouter un extra ensemble, si vous voulez bien. Je remercie infiniment chacun des Québécois qui a cru en moi, qui m'a soutenue, qui m'a permis de rêver plus longtemps, d'avoir espoir plus longtemps, d'avoir continué mes batailles et d'avoir le sentiment d'avoir réellement tout tenté. Qu'on soit dans l'ombre ou pas, à tous ceux qui se battent, que ce soit pour la maladie de Lyme ou pour une autre maladie qui est peu ou pas reconnue, je vous dis bonne chance, bon courage, lâchez pas, puis continuez de croire en vous, puis de vous soutenir entre vous, c'est tellement important. Je vous embrasse fort, gros bisous, bye bye! Infiniment triste, bouleversante de l'entendre dans le contexte, évidemment, encombrant à quel point, par sa voix affaiblie, à quel point ça a été tout un combat face à la maladie, mais face aussi au fait que c'est une maladie encore méconnue, elle a traversé à travers toutes les dédales du système pour justement être encadrée, être prise en charge. Oui, malheureusement, c'est le dessin de plusieurs personnes qui ont la maladie de Lyme. C'est une maladie qui est dure à reconnaître, les tests sérologiques ne sont pas fiables. Il faut faire le diagnostic clinique, mais ce ne sont pas tous les médecins qui le savent. Puis lorsqu'on a eu la maladie longtemps, il faut avoir d'autres types de soins que simplement un mois d'antibiotique. Donc des fois, ça peut aller pour plusieurs mois d'antibiotique, mais c'est un traitement qui n'est pas reconnu au Québec. Donc bien souvent, on tarde d'avoir ces soins-là. Puis il faut avoir aussi d'autres soins quand on est rendu dans l'état où on était, où ce qu'elle était. Il faut traiter tout le corps, puis il faut prendre soin, changer son mode de vie au complet pour être capable d'en revenir. Puis c'est sûr que quand on n'est pas à l'heure de se nourrir, c'est vraiment dur de retrouver la forme. Oui, on dit qu'elle avait vraiment de la difficulté justement à se nourrir. Elle se nourrissait uniquement de bananes, c'est dire. Est-ce qu'à votre connaissance, c'est le premier cas d'aide médicale à mourir en lien avec la maladie de Lyme? Non, il y en a eu quelques-uns. Je crois que j'ai été au fait de deux auparavant, mais ils n'ont pas été médiatisés auparavant. Ça engendre des douleurs atroces, des problèmes de vie atroces, cette maladie-là. Puis des fois, on n'a plus de ressources pour être capable de survivre à cette maladie-là. Est-ce que des cas où les gens sont vraiment très hypothéqués, très lourdement affectés, comme c'était le cas de Stéphanie, est-ce que vous en voyez beaucoup de ces cas? Oui, on a un groupe de soutien sur Facebook où il y a plusieurs personnes qui sont hypothéquées comme ça, qui ont perdu beaucoup de capacité de leur vie. Est-ce que vous avez espoir que les patients, maintenant, dans l'avenir surtout, vont être plus promptement pris en charge au Québec ou on les encadrera mieux et davantage? On travaille fort pour ça qu'il y ait plus de solutions au Québec pour la maladie de Lyme, qu'il y ait de meilleurs diagnostics. Donc, oui, je crois qu'à l'avenir, il va y avoir des meilleurs soins, mais on a beaucoup de travail à faire au niveau de la recherche, au niveau de l'éducation, de la formation. Il y a beaucoup de travail à faire pour plus que ça arrive. Nos plus sincères condoléances, il va s'en dire, aux proches, à la famille de Stéphanie. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501